5ème jour, mois d'Adar, toute la paracha, le début parle de l'huile d'olive que Hachem demande à mon cher Abeno Donc de l'huile d'olive pure pour allumer la menorah Le Midrash, Tanchoma tout de suite demande Pourquoi pas un autre l'huile, juste l'huile d'olive Et la réponse est claire, pour dire que le peuple d'Israël On est comme de l'huile d'olive Peu importe qu'on va nous secouer, qu'on sera en bas, qu'on va être des petits morceaux A la fin, ça va flotter, ça va être rassemblé et ça va amener la lumière dans le monde C'est notre but Ce qui veut dire que quand il y avait l'époque de Noach, Noé en français, le déluge La plante qui a signalé la délivrance, c'est la branche d'olive avec la colombe Bon, aujourd'hui ils ont gardé la colombe avec la branche d'olive pour un signe de la paix Mais le nécessaire pour le faire, il n'y a que Dieu qui fait Pourquoi l'olive est le seul, on ne peut pas le greffer, on ne peut pas le mélanger Tu ne peux pas essayer de mettre un olive avec une autre plante Quel est le message pour nous ? Ça c'était une question qu'un prêtre il y a 200 et quelques années a demandé à Rabbi Jonathan Haibchit Un des grands rabbins à l'époque, très très brillant depuis qu'il était petit On a raconté plusieurs fois des histoires de lui Il a dit, vous allez lire cette semaine Parachat Zahor, Amalek Est-ce que ce n'est pas une, comment on dit en français, une rocune ? L'anticombe et l'antitor On n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit d'avoir la rocune sur quelque chose qui est passé C'est marqué dans votre Torah Alors comment vous êtes si content Amalek, il faut le détruire ? Il a répondu, il a dit, malheureusement monsieur le prêtre, c'est pas, c'est quelque chose qui est passé C'est toujours d'actualité, chaque génération il y a un nouveau Amman, un nouveau Hitler, Imar Shemot, un nouveau Nasrallah Que là au ce moment qu'on parle, eux ils parlent pour détruire Israël Donc ils veulent nous mélanger, ils veulent qu'on sera en bas Si on arrive à être unis, à comprendre que notre message c'est d'éclairer avec la lumière de la Torah Et bien on va flotter en haut Et c'est pour ça que ce Shabbat, on termine avec ça chers amis Très grande importance à tous de venir à la synagogue De faire un effort et d'écouter Parashat Zahor Qu'il explique comment d'un côté nous on se combat pour flotter et être unis l'huile d'olive Et qu'Amalek il essaye de tout faire balagan, éteindre Alors que chacun, homme, femme si possible, enfant Et s'ils ne peuvent pas le matin, dans les après-midi, ils organisent une lecture à la synagogue Qui vient écouter le message cette semaine Pour que Baezra Tachem très très vite Notre lumière va éclairer le monde Amarabia